bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalam ala s'ilina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala alayhi wa sahbihi ajma'in exercice numéro 5 sur le cours de dénombrement niveau bac 1 séance math l'année scolaire 2021-2022 calculer l'arrangement de quatre éléments parmi quatre l'arrangement de quatre éléments parmi cinq l'arrangement de trois éléments parmi dix et l'arrangement de deux éléments parmi sept prenez votre cahier des exercices et copiez ces données puis vous allez prendre votre cahier de voyant et vous allez calculer ces arrangements passons maintenant à la réponse réponse tout d'abord on va faire un petit rappel sur l'arrangement de p éléments parmi n éléments l'arrangement de p éléments parmi n éléments c'est n factoriel de n moins p factoriel ou l'arrangement de p éléments parmi n éléments c'est n facteur de n moins 1 facteur de n moins 2 jusqu'à n moins p plus 1 donc on va appliquer cette propriété ici l'arrangement de 4 éléments parmi 4 c'est 4 factoriel sur 4 moins 4 factoriel ça donne 4 fois 2 fois 2 fois 1 4 fois 3 fois 2 fois 1 sur factoriel 0 qui est égal à 24 4 fois 6 c'est 24 ou bien l'arrangement de 4 parmi 4 c'est directement factoriel 4 car l'arrangement de n éléments parmi n éléments n'est qu'une permutation de n éléments c'est à dire n factoriel n'est-ce pas donc l'arrangement de 4 éléments parmi 4 c'est 4 fois 3 fois 2 fois 1 qui est égal à 24 donc vous pouvez utiliser cette méthode ou celle là si vous connaissez que à l'arrangement de n éléments parmi n éléments ça c'est n factoriel maintenant l'arrangement de 4 éléments parmi 5 ça donne si vous voulez 5 factoriel sur 5 moins 4 factoriel c'est 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1 sur factoriel 1 c'est 1 donc 5 fois 4 c'est 20 20 fois 6 c'est 120 ou bien l'arrangement de 4 éléments parmi 5 donc je commence par 5 et je vais écrire 4 facteurs puisque j'ai ici 4 puis je descends de 5 donc 5 fois 4 fois 3 fois 2 j'ai terminé les 4 facteurs ça donne 20 fois 6 c'est 120 maintenant l'arrangement de 3 éléments parmi 10 donc je commence par 10 fois 9 fois 8 et j'écris 3 facteurs parce que j'ai ici 3 donc ça donne 10 fois 72 c'est 720 dernière question l'arrangement de 2 éléments parmi 7 donc je prends un produit de 2 facteurs donc c'est 7 fois 6 parce que ici j'ai 2 donc 2 facteurs cette fois 6 c'est 42 cet exercice est terminé il a été préparé par le professeur abdolati ferbidou du collège pour les études marrakech à très bientôt donc et on 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 on